hop donc on va utiliser cette épée qui est une épée modèle cold steel voilà tout simplement c'est pas le truc le plus histo mais c'est une épée spécialement fait pour la coupe donc on va faire les tests avec celle ci et on va commencer par le faire sur des frites parce que c'est facile à couper et puis après on fera avec des bouteilles voilà il ya de la merde dans le fourreau oui oui vas-y attend non on a un t-shirt exprès hop ouais t'inquiète tu peux tu as les deux en fait alors là on va commencer par la coupe en deux donc je vais couper un peu on va voir avec un sverge que ça donne c'est que c'est que c'est pas c'est que c'est pas assez maintenu ouais je sais pas comment je vais faire pour faire tenir la frite comme ça c'est pas terrible en fait bon c'est vraiment que ça tiendrait alors que c'est complètement con mais j'avais espoir je suis pas sûr que ça marche même avec la courte non parce qu'après quand tu fais comme ça ça coupe et pourtant je l'entame bien quand même ceci oui c'est un peu de persévérance c'est à dire le pommeau il est aiguisé je pense que toi tu tapais trop près du moyen lui il tape vraiment le faible du faible ah oui ah c'est un échec faire deux minutes pas de plus et utilise tes hanches 375 voilà quand on utilise sur le plastique oh parfait ouais joli les petits bouts on les laisse au pied comme ça on sait où ils sont ok alors monsieur binette qui rentre dans la liste tu nous fais une belle coupe en deux pour pouvoir utiliser le reste s'il te plaît merci ouais le sverche le sverche ça veut pas oh putain il y aurait eu moyen je pense que tu l'as scalper oh incroyable bah oui je vous avais dit que c'était pas une question de technique c'était aussi une question de technique ah ça fait une belle la petite entaille pour terminer oh tu l'as ah c'est c'est affreux ça fait c'est contemporain on peut lui dessiner des petits yeux ouais ouais bon il est mort hein je vais essayer de l'autre côté c'est plus facile d'utiliser les hanches comme ça du coup ouais c'est en faux comme ça il y a une entaille quand même il y a un peu quand même ouais qu'est ce que tu es en train de branler avec une pince alors qu'il te faudrait un tournevis je sais pas je l'ai enfoncé au marteau donc je me dis qu'une pince devrait le faire c'est bon c'est bon toujours utiliser le bon outil pour la bonne fonction c'est le bon outil qu'on reconnaît le bon artisan c'est ça alors c'est quoi cette bouteille de lait et bah c'est une bouteille de lait en carton qui est très facile à couper donc je vais tenter le zwerch dessus on va voir ce que ça va la faute c'est le problème c'est qu'elle est facile à couper il va falloir être précis à mon avis elle va décoller ça coupe bien ça coupe ça coupe bon bah du coup c'est mort on fait le tas de cadavres c'est jetable après n'oubliez pas le corps humain est composé à 80% d'eau donc du coup ça marche c'est complètement créible je suis une bouteille d'eau tu sais pourquoi on sait que le corps humain est composé à 75% d'eau est-ce que c'est volontaire demande aux japonais c'est une reconstitution de la chasse aux sorcières alors là je vais tenter alors attend on a tenté le zwerch je voulais tenter du coup un coût en faux alors du coup comme ça oh elle pisse elle pisse oui c'est le bouchon d'arrivée j'ai niqué le bouchon c'est le bouchon tu as agressé ça va la lame ouais j'ai eu un peu peur mais ça va enfin je me dis pour 375 balles j'espère bien qu'elle va tenir quand même contre un bouchon de jus de fruits innocent mais c'est américain faut faire attention innocent putain je pense que tu as peur du pommeau c'est vraiment de la merde je vais juste déboucher elle est encore utilisable je vais juste déboucher arrêt comme on est des youtubeurs responsables on va chercher tous les bouts de plastique ah si j'ai coupé là il ya faut tranchant ce verche fait une estoc je vais pouvoir un coup au comme un crampo je peux essayer alors coup pas au j'ai été mouillé bon en tout cas les bouchons je les vis bien bon je vais tenter les stocks vu qu'il y a plus beaucoup de sa force de sabrer les champagnes c'est ça ah t'as vu c'est pas si facile non fait en sorte que lui innocent et de voix quand tu le frappes là j'ai fait une entaille sur le sur innocent tu lui enlève sa petite son petit oriole c'est pas facile oh elle est belle ça va rouiller j'aurais pu t'amener un briquet pourquoi faire j'étais sur un briquet pourquoi tu veux de l'eau on va faire un feu couvert le bouteille n'aura pas survécu à quel tour tu t'en tue ouais coupe normal allez oh sans se tasser outre mesure c'est beau non mais c'est quand tu tasses tu vois par exemple les maîtres samouraï qui font de la coupe quand ils coupent des tatami et tout ils contractent leurs abdos d'une manière assez assez terrible vas-y prends ta prend ton ton ta victime choisi ta victime oh bien elle coupe celle là vas-y va ici c'est très impressionnant je pense que je vais faire pire ou ça part sur le mighty le mighty c'est pas le plus facile à couper ça là peut être bien mais ça rose à mort à la douche j'aurais pris plein la gueule bon bah voilà propre efficace tu pourras plus en faire grand chose ça va être compliqué un bûcheron voilà tu l'as tu l'as tu l'as bien coupé là mais c'est c'est que tu as coupé la tête c'est vachement c'est vachement épais en fait l'innocent regarde les autres ça qu'elles sont super compliquées tu as coupé vraiment là où c'est bien bien dur quoi je sais pas je c'est pas nickel franchement c'est bon pas bien taillé 45 degrés regardez comme il est content il est content ok oui oui alors ça c'est d'art tout souké du 79 j'étais moi j'ai coupé la paix j'ai coupé le but c'est vrai je l'ai tuer il quoi ton prénom j'aime bien les cailloux vas-y je sais sur quoi on peut essayer la coupe et les deux là bas là ils ont pas l'air bien vifs ils ont l'air un peu malade ça serait là oh là il est là quelle moustache quelle prestance c'est là